Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un tutoriel dans lequel je travaille avec une photographie que j'ai prise au cimetière Notre-Dame-des-Lèges cet automne. Alors, vous avez vu avec la nouvelle bise à jour de Lightroom, Lightroom 2023. Vous avez vu qu'Adobe a complètement refait le module de masques. Maintenant, on a beaucoup plus d'outils qui nous permettent de créer des masques dans Lightroom et on a des outils qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire des sélections dans la photographie. Et un de ces outils-là, c'est l'outil Sélection Objet. C'est un outil qui nous permet de sélectionner avec précision un objet dans la photographie pour faire un masque qui va nous permettre de retoucher avec précision cet objet-là. Et dans la photographie aujourd'hui, eh bien, j'utilise beaucoup l'outil de masque Objet pour sélectionner deux pierres formales qui sont dans la photographie. Maintenant, lorsqu'on utilise l'outil de masque Objet, c'est très important de s'assurer que la retouche qu'on fait reste subtile. On peut maintenant sélectionner avec précision des objets et si la retouche qu'on fait est trop prononcée, si la retouche qu'on fait ne respecte pas la lumière qu'il y a dans la photographie au moment de la prise de vue, eh bien, lorsqu'on va regarder la photographie, on va voir que l'objet en question a été retouché et ça va être très désagréable de regarder la photographie. Ça va être dérangeant. Alors aujourd'hui, les pierres tombales en question. Lorsqu'on regarde la photo, on voit que la photographie au cimetière de notre âme des lèches, on voit que la photo a été prise en contre-jour. Par conséquent, lorsqu'on a une image prise en contre-jour, les objets à l'avant-plan deviennent des silhouettes. Donc, dans ma photo, les deux pierres tombales sont des silhouettes. Ils sont très sombres. Et là, qu'est-ce que je vais faire durant le post-repement? Je vais prendre l'outil de masque objet. Je vais sélectionner avec précision les pierres tombales et je m'en vais travailler l'image pour récupérer les détails à l'intérieur des pierres tombales. Seulement en faisant ça, je dois m'assurer qu'au final, les pierres tombales restent quand même assez sombres parce que c'est une photo en contre-jour et que dans un contre-jour, les sujets à l'avant-plan vont toujours apparaître sous forme de silhouettes. Donc, maintenant qu'on a un outil pour faire des retouches très précises en lightroom, c'est de l'utiliser avec justesse. Il faut respecter la lumière qu'il y avait au moment de la prise de jeu. Donc, ici, les pierres tombales, je ne peux pas trop les éclaircir parce que si je les éclaircis trop, la luminosité des pierres tombales ne sera pas cohérente avec le fait que j'étais en contre-jour au moment de la prise de jeu. Ouf! Ok, ensuite, dans cette photo-là, je n'utilise pas uniquement l'outil de masque objet. J'utilise aussi le masque radial et le masque dégradé. Alors, écoutez, c'est un traitement en noir et blanc que je fixe. Alors, on s'en va dans l'intro et je vous invite à trouver une photographie similaire à la mienne et à appliquer les techniques que je montre dans votre photo. Alors, voici la photographie prise au cimetière Notre-Dame-des-Lèges. Alors, dans cette photo-là, je fais un traitement en noir et blanc. Alors, première étape, je viens ici en voie droite et je dis à Lightroom que je fais un traitement en noir et blanc. Alors, je clique sur noir et blanc. Voilà. Ensuite, la fameuse courbe des tonalités. Alors, ici, je vais diminuer la luminosité des hautes lumières. Alors, je prends le point droit de la courbe et je le descends. Et en faisant ça, je vais diminuer la luminosité des hautes lumières. Et ensuite, je vais diminuer la luminosité des guis moyens. Voilà. Comme ça, ici. Et je vais remonter un peu la luminosité des noirs. Comme ça. Voilà. Alors, vous pouvez voir la courbe des tonalités que j'ai appliquées à la photo. Appeler la courbe des tonalités, les curseurs de tonalités ici. Alors, je vais éclaircir les zones. Voilà. Diminuer la luminosité des hautes lumières. Diminuer la luminosité des blancs. Et je vais donner un petit peu de contraste. Pas beaucoup. Et je vais diminuer un petit peu la luminosité des noirs. Et je vais diminuer encore la luminosité des blancs. Diminuer encore la luminosité des hautes lumières. Voilà. Alors, voyez les les glaces de tonalités que j'ai appliquées à la photo. Maintenant, lorsque je regarde ma photo, je peux dire que le post-traitement pour l'ensemble de la photo est terminé. La prochaine étape, c'est la retouche locale. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diriger la tension vers les pierres tombantes qui sont au centre. Alors, dans un premier temps, je vais diminuer la luminosité du sol qui est à l'avant-plan. Et pour faire ça, je vais utiliser un dégradé linéaire. Alors, je viens ici dans l'outil masquage. Je choisis le dégradé linéaire. Et je place mon dégradé linéaire, comme ça, dans le bas de la photo. Voilà. Comme ça ici. Et avec le dégradé linéaire, je vais diminuer l'exposition. Voilà. Comme ça ici, je vais diminuer aussi un peu la luminosité des noirs. Voilà. Ensuite, je veux créer un effet de vignettage qui va assombrir les contours de la photo, mais uniquement dans le haut de l'image. Alors, je ne peux pas utiliser l'outil vignette de Lightroom parce que l'outil vignette de Lightroom va appliquer un effet de vignettage tout autour de l'image. Moi, je vais avoir un effet de vignettage uniquement dans la partie supérieure de la photo. Alors, pour faire ça, eh bien, je vais créer un nouveau masque. Et je vais utiliser le dégradé radial. Et là, je place mon dégradé radial comme ça dans la photo. En ce moment, le dégradé radial affecte qu'est-ce qui est à l'intérieur du cercle. Moi, je veux que le dégradé radial affecte l'image qui est à l'extérieur du cercle. Alors, pour inverser le masque, on vient ici dans les réglages du dégradé radial et on clique sur le bouton inverser. Et là, vous voyez, le dégradé radial affecte l'extérieur de la photo. Alors, je vais placer mon dégradé radial comme ça ici. Voilà. Et vous voyez, là, mon dégradé radial affecte les contours de l'image, le haut, comme ça ici. Alors, j'ai mon effet de vignettage. Maintenant, je ne veux pas que le dégradé radial affecte le bas de l'image. Je veux seulement qu'il affecte le haut de l'image. Alors, je vais utiliser la touche soustraire. Voilà. Et là, je choisis l'outil avec lequel je vais faire la soustraction. Alors, je vais faire la soustraction en utilisant le dégradé linéaire. Alors, je clique sur dégradé linéaire. Et là, je trace mon dégradé linéaire dans la photo. Et là, avec le dégradé linéaire, je choisis la partie de l'image que je veux soustraire du masque que j'ai créé avec le dégradé radial. Et une fois la soustraction faite avec le dégradé linéaire, bien là, mon dégradé radial affecte uniquement le haut de la photo. Et maintenant, une fois que mon masque a été créé, bien là, je diminue l'exposition. Voilà, comme ça ici. Je vais également diminuer la luminosité des hautes lumières. Voilà. Alors, lorsqu'on regarde le masque, et bien mon masque, c'est un dégradé radial et j'ai soustrait le bas de l'image en utilisant le dégradé linéaire. Alors, sans le masque, vous voyez, l'autre image est très lumineux et avec le masque. Le haut de l'image et les contours ici, de chaque côté des gaitons balles, sont assombris. Maintenant, je veux éliminer le centre de la photo pour créer un genre d'effet de brume. Alors, je veux que le centre de la photo s'illumine de façon progressive. Alors, au fur et à mesure qu'on s'élève au-dessus du sol, ça devient de plus en plus lumineux et brumeux. Et, il ne faut pas que les pièces urbaines à l'avant-plan soient affectées par le réglage. Alors, ça semble impossible de créer cet effet-là dans Lightroom, mais maintenant, avec les nouveaux outils de masque, on peut le faire. Alors, allons-y. Donc, je veux créer un effet de luminosité qui s'augmente au fur et à mesure qu'on s'élève au-dessus du sol. Donc, pour faire ça, je vais utiliser le dégradé linéaire. Et je vais placer mon dégradé linéaire comme ça ici. Voilà. Et là, avec le dégradé linéaire, eh bien, je peux augmenter la luminosité de la photo progressivement au fur et à mesure qu'on s'élève au-dessus du sol. Maintenant, je veux que le réglage, je veux que le masque que j'ai créé avec le dégradé linéaire, je veux qu'il s'applique seulement au centre de la photo. Alors, pour faire ça, si on regarde ici, j'ai ajouté et j'ai soustraire. Mais si je maintiens la touche ALT enfoncée, ajouter et soustraire sont remplacés par le bouton intersection. Alors, la fonction intersection me permet de créer un masque qui correspond à l'intersection, au croisement des zones créées par deux outils de masque. Alors, ça paraît chinois qu'est-ce que je viens d'expliquer, mais je vais le faire devant vous, vous allez comprendre. Alors, en ce moment, mon dégradé radial a créé ce masque-là, partout où c'est en magenta. Maintenant, je vais utiliser le dégradé radial que je vais placer au centre et avec la fonction intersection, bien, je vais pouvoir dire à Lightroom, applique le dégradé linéaire uniquement à l'intérieur de la zone couverte par le dégradé radial. Alors, allons-y. Je maintiens la touche ALT enfoncée, je clique sur intersection, je choisis le dégradé radial, je place mon dégradé radial et vous voyez le dégradé linéaire que j'ai créé tout à l'heure est seulement visible à l'intérieur de la zone couverte par le dégradé radial. Alors, maintenant, si je regarde mon masque, j'ai un masque qui affecte la région magenta de la photo. Maintenant, je ne veux pas que les pierres tombantes à l'avant-plan soient affectées par le masque. Alors, je vais devoir soustraire les pierres tombantes du masque que j'ai en ce moment. Et pour faire ça, eh bien, je vais utiliser le bouton soustraire. Et là, j'ai utilisé comme outil pour sélectionner des pierres tombantes, j'ai utilisé l'outil Objet. Un outil qui nous permet de sélectionner des objets avec précision dans l'image. Alors, je clique sur Objet. Et là, dans l'outil Objet, je peux utiliser le mode sélection rectangulaire ou le mode pinceau. Alors, pour la première pierre tombante, je vais utiliser le mode sélection rectangulaire. Alors, avec ma souris, je trace un cadre au-dessus de l'item que je veux choisir. Alors, je trace un cadre au-dessus de la pierre tombante qui est à gauche. Lightroom sélectionne la pierre tombale et la soustrait du masque que j'ai créé. Maintenant, je vais répéter l'opération avec la deuxième pierre tombale. Alors, je clique sur Soustraire, Objet. Et maintenant, je vais utiliser l'outil Pinceau. Et là, avec l'outil Pinceau, eh bien, j'ai simplement à peindre l'objet que je veux sélectionner. Voilà. Comme ça ici. Et Lightroom va le sélectionner avec précision. Et la pierre tombale est soustraite de mon masque. Alors, maintenant que mon masque est créé, eh bien, là, je vais pouvoir appliquer les réglages. Alors, je vais augmenter l'exposition. Alors, vous voyez, la luminosité augmente au fur et à mesure qu'on s'élève au-dessus du sol. Et pour créer un effet de brume, eh bien, je vais tout simplement prendre le réglage correction du voile. Et j'ai envoyé le crosseur vers la gauche. Alors, en donnant une valeur négative à la correction du voile, eh bien, je crée un voile dans la photo. Là, vous voyez, j'ai un voile lumineux qui se crée dans la photo, ici, à l'arrière-plan. Mais là, l'exposition est peut-être trop augmentée. Alors, je vais diminuer un petit peu l'exposition. Et je vais diminuer un petit peu la luminosité des autres lumières, comme ça, ici. Alors, sans le masque, avec le masque. Prochaine étape, eh bien, je vais recadrer la photo. Alors, je clique sur l'outil de recadrage. Je vais utiliser un cadre au ratio 4 par 5. Voilà, comme ça, ici. Voilà. Et pour terminer, un petit peu de color grading. Alors, dans les basses lumières, j'ai ajouté du bleu, comme ça, ici. Et j'en diminue la luminosité. Dans les tons moyens, j'ai ajouté une teinte de jaune vertante. Voilà, comme ça, ici. J'en diminue la luminosité. Et dans les hautes lumières, j'ai ajouté une légère teinte de cyan vert, comme ça, ici. Et je vais mettre la balance vers la droite pour donner préséance à la teinte de lumière que j'ai, à la teinte de couleur que j'ai ajoutée dans les hautes lumières. Je vais diminuer la fusion pour faire en sorte que les trois teintes de couleur se mélangent un peu moins les unes aux autres. Et je vais utiliser la fonction globale pour ajouter à l'ensemble de la photo une teinte jaune vertante, comme ça, ici. Voilà. Maintenant, les pierres tombales en tant que telles. Les pierres tombales sont un peu trop sombres, alors je voudrais pouvoir mieux voir les détails à l'intérieur des pierres tombales. Alors, je vais à nouveau retourner dans l'outil des masques. Et là, je vais prendre l'outil de sélection d'objets. Voilà. Et je vais me mettre en mode sélection rectangulaire. Je sélectionne la première pierre tombale. On laisse la tombe travailler. Voilà. Et là, maintenant que j'ai un masque qui cible avec précision la pierre tombale, je peux augmenter l'exposition de la pierre tombale. Maintenant, si vous regardez, si je fais comme ça ici, le rendu n'est pas du tout naturel. Alors, je suis en contre-jour, donc la pierre tombale est supposée être sombre. Lorsqu'on est en contre-jour, on a des silhouettes et les objets qui sont devant nous vont toujours être sombres. Alors, même si j'ai un outil maintenant qui me permet de cibler avec précision les pierres tombales et d'augmenter leur luminosité, il faut que je reste cohérent dans la façon dont la lumière est gérée dans la photo. Alors, j'ai légèrement augmenté l'exposition. J'ai augmenté la luminosité des ombres. J'ai diminué la luminosité des noirs. J'ai augmenté un peu la clarté. J'ai augmenté un petit peu le contraste. Et là, je vais diminuer la quantité pour atténuer un petit peu l'effet du masque. Alors, sans la retouche, avec la retouche. Alors, vous voyez, avec la retouche, les détails à l'intérieur de la pierre tombale sont juste un peu plus nets. Et la luminosité de la pierre tombale reste cohérente avec le fait que je suis en contre-jour. Et maintenant, je vais répéter l'opération pour la deuxième pierre tombale. Alors, je clique sur « Créer un nouveau masque ». J'utilise l'outil de sélection d'objets. Je sélectionne la deuxième pierre tombale. Voilà. On laisse « Lightroom » travailler. Et je vais augmenter un peu l'exposition. Augmenter les détails dans les ombres. Diminuer les noirs. Augmenter la clarté de la photo. Et je joue avec le curseur « Quantité » pour contrôler l'effet, pour contrôler la quantité du masque que je viens de créer. Alors, le curseur « Quantité » en haut, c'est un curseur que vous avez dans les outils de retouche locale. Alors, la quantité, c'est une manière simple d'augmenter ou de diminuer l'intensité d'un masque dans la photo. Et je vais terminer le traitement avec un peu de vignettage. Voilà, comme ça ici. Voilà. Et là, j'ai utilisé un vignettage « Priorité de la couleur ». Alors, l'effet est juste un peu plus subtil. Et j'obtiens ma photo finale. Alors, voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le tutoriel d'aujourd'hui vous a donné une idée de comment manipuler les nouveaux outils de masque de Lightroom. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les écrire. N'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis merci. Merci de me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501